Les fonctions sont toutes similaires entre elles d'une certaine façon. Ni et Ne se ressemblent parce que ce sont toutes les deux de l'intuition. Et en même temps, Ne et Se se ressemblent parce que les deux préfèrent amasser les informations que les organiser. Et c'est d'ailleurs de ces deux fonctions dont on va parler dès maintenant. Ces deux fonctions, ce sont les deux fonctions d'observation extravertie, OE. Les deux répondent aux besoins humains amassés. Les deux seront chaotiques. Les deux préfèreront chercher de nouvelles informations que prendre celles qu'ils ont déjà, les organiser et construire à partir de ça. Ce qu'ils veulent, c'est toujours la nouveauté, toujours des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Les meilleurs représentants de l'observation extravertie, ce sont les EP. C'est-à-dire les ESTP, les ENTP, les ENFP et les ESFP. Parce que comme ils ont une fonction d'observation extravertie comme toute première fonction, absolument tout le temps, ils vont vouloir découvrir de nouvelles choses. Goûter de nouveaux plats, parler une nouvelle langue, vivre toujours plus d'expériences. Voyager davantage, apprendre davantage, lire davantage, rencontrer davantage de nouvelles personnes. Ils sont extrêmement curieux. Et ils veulent toujours, toujours, toujours tout essayer. Et du coup, on aura tendance tout de suite à voir les avantages et à se dire que du coup, mais non, mais c'est bien, ce sont des gens curieux, comme j'ai dit, ce sont des gens pleins d'énergie. Ce qui n'est pas totalement faux. Ce qui est même plutôt vrai. Mais un des problèmes qu'ils vont avoir, c'est qu'à force d'amasser les nouvelles informations, ils vont oublier de les organiser. Ce sont des gens désorganisés. Ils ne vont pas aimer organiser les choses. Entrez dans leur chambre et vous verrez par vous-même. Les ESTP, ENFP, ENTP et ESFP en sont de bons représentants. Mais tous ceux qui utilisent une fonction d'observation extravertie, ce sera la même chose. Chez les décideurs, ce sera un peu plus équilibré comme ce seront leurs fonctions du milieu. Mais chez un WSTJ ou chez un ISFP, on retrouvera les mêmes comportements. Tous les utilisateurs de sensations extraverties ou d'intuitions extraverties, ils vont tous avoir du mal à s'arrêter, de chercher toujours la nouveauté, de chercher toujours des nouvelles choses. Ils sont incapables d'avoir une routine stable, fixe, de refaire aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier sans trouver ça ennuyant. Ils auront toujours l'impression que c'est en changeant ce qu'ils ont, ce qu'ils font pour faire ou avoir quelque chose de nouveau, que leurs problèmes vont se régler, qu'ils vont trouver le truc parfait. Ils se disent que s'ils changent de sport, ils vont enfin trouver le sport qu'ils vont trouver génial et qu'ils vont adorer pour toute leur vie. Que s'ils changent de cursus dans leurs études, que s'ils changent de métier, ils vont enfin trouver la discipline dans laquelle ils vont exceller. Que s'ils changent de copain, de copine, ils vont trouver la personne faite pour eux, la relation de couple parfaite, etc. Ce qui se passe du coup en général, c'est qu'en fait, ils vont souvent avoir des projets, ils vont avoir envie de faire un truc, une nouvelle idée qu'ils vont trouver géniale sur le moment. Ils vont se mettre à fond dessus. Disons qu'ils veulent se lancer dans la photographie ou créer un petit jeu vidéo, par exemple. Ils vont se renseigner sur tous les appareils. Ils vont acheter un appareil photo. Ils vont se renseigner sur tous les logiciels de codage, de graphisme, etc. pour faire leur jeu. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment beaucoup les exciter. Ils vont vouloir apprendre tout ce qu'il y a à prendre sur le sujet, faire tout ce qu'il y a à faire dans leur thématique, etc. Mais une semaine après, un mois après, un an après, ils vont vouloir changer. Ils vont vouloir faire quelque chose d'autre sans se rendre compte que pour devenir bon à quelque chose, il faut le faire pendant des années. Il faut se discipliner et être constant dans la pratique de cette pratique. LOL ! La pratique de cette pratique. Pas pratique à dire comme fra... Non, c'est pas drôle. En grandissant, ils se rendent compte qu'ils ont des bases dans plein de choses, qu'ils ont une sorte de culture, d'expérience, comme ça, qu'ils ont fait plein de choses, mais au final, qu'ils ne sont excellents nulle part. Et pour couronner le tout et pour que la boucle soit bouclée, ils détestent le contrôle. Ils ont peur du contrôle. Ils ont horreur des gens qui viennent leur dire ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent le faire. Des gens qui vont venir les contrôler, leur imposer des règles. Des gens ou des choses, d'ailleurs. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui causent ça. C'est comme un enfant turbulent. Quand il est enfant, il sera turbulent. C'est comme les enfants qui font plein de bêtises et qui ne s'arrêtent jamais. Les parents, les profs vont du coup devoir les contrôler, vont du coup devoir leur imposer des règles, les stopper. Et eux, ils vont vraiment se sentir mal. Ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement désagréable pour eux parce qu'on vient les empêcher d'utiliser leurs fonctions dominantes. Sauf que ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que si ils eux-mêmes arrivaient à se contrôler, si eux-mêmes, ils étaient plus organisés, ils étaient plus posés et plus calmes, personne ne viendrait les embêter. Et en fait, pour comprendre la meilleure chose à faire face à cette situation, il faut se dire en fait que c'est comme si on cherchait du pétrole. Les OE, SE et NE, ils vont creuser un peu partout. Ils ne vont pas creuser profond, mais ils vont creuser à plein d'endroits différents. Et du coup, il y a deux solutions. Soit, ils continuent à creuser un peu partout, et du coup, premièrement, ils ne trouveront pas de pétrole parce que pour trouver du pétrole, il faut creuser à un endroit très profond. Et en plus, il y a quelqu'un qui va devoir venir et qui va leur dire « Bon, maintenant, tu arrêtes et tu creuses que ici », qui va les enfermer dans une zone et qui va leur dire « Tu ne creuses que ici ». Ce qui sera doublement douloureux pour eux. Premièrement, parce qu'ils ne pourront plus creuser là où ils veulent. Et deuxièmement, parce qu'ils seront forcés par quelque chose, par quelqu'un, à creuser à un seul endroit. Ils n'auront plus aucune liberté, ils seront obligés d'obéir. Comme des chiens. Ou alors, il y a la deuxième option où ils vont se rendre compte que, ah oui, en fait, s'ils s'étaient arrêtés à un endroit et qu'ils avaient creusé à cet endroit, leur pétrole, ils l'auraient déjà à l'heure qu'il est. Ça va impliquer la même douleur de devoir creuser à un seul endroit, mais au moins, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose d'autre qui va venir les forcer. Et si après avoir fait ce qu'ils ont à faire, ils ont quand même envie de bouger, ils pourront bouger. Alors que s'ils attendent qu'on vienne les forcer, là, ils n'auront plus aucune liberté. Et ces gens, ces choses qui vont les contrôler dans la vraie vie, bah, en fait, c'est leurs parents, c'est leur patron, c'est leur prof, c'est la police, c'est la société. Pour les intuitions extroverties, c'est vraiment la maîtrise de la sensation introvertie qui les aidera. Apprendre à créer des routines, à s'organiser, à ranger leur chambre, par exemple, et à la garder propre en ayant des habitudes. Ce genre de choses qui paraissent extrêmement simples pour les autres types, mais qui, pour eux, sont réellement quelque chose de très compliqué. Et je vais vous donner un exemple, parce que là, ça s'illustre actuellement, donc c'est très bien. Vous avez peut-être remarqué qu'entre le début et actuellement, la nuit a commencé à tomber durant la vidéo. Parce que je m'y suis pris trop tard pour faire cette vidéo. J'aime bien tourner avec la lumière du jour, parce que ça rend mieux, parce que ça fait une meilleure lumière. Sauf que, à chaque fois, j'ai mis trop trop tard, je m'organise mal. Et du coup, j'ai cette nuit, j'ai ce manque de lumière, donc cette chose physique qui vient m'empêcher de faire ce que je veux faire. Je suis contrôlé par un truc physique, sensation introvertie. Mais comme je vous ai dit, il y a deux solutions. Soit je continue à être désorganisé et erratique, et du coup, je vais continuer à être contrôlé par un truc extérieur, et je vais m'énerver contre la nuit, à me dire « Putain, pourquoi est-ce que la nuit tombe tout le temps quand je fais mes vidéos ? » Soit je me dis moi-même, du coup, il faudrait peut-être que je sois plus organisé, que je me couche plus tôt, pour me lever plus tôt, et avoir toute la journée pour faire ce que j'ai à faire, et tourner cette vidéo avant que la nuit tombe. Et c'est comme ça que tous les intuitifs extravertis, ils vont en fait eux-mêmes causer ce qu'ils détestent, c'est-à-dire le contrôle dans leur vie. Ça va revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont avoir l'impression que « Putain, peu importe où je vais, il y a toujours des gens qui viennent me dire que j'ai pas le droit de faire ci, il y a toujours des choses qui viennent m'empêcher de réaliser mes plans, etc. » Mais non, c'est pas que c'est les gens ou les choses qui viennent les empêcher, c'est que c'est eux qui causent justement ces vagues de contrôle et ces problèmes qu'ils vont avoir tout le temps, durant toute leur vie. Pour les sensations extravertis, c'est exactement la même chose. Ils vont devoir comprendre que ce nouveau truc cool qu'ils veulent faire, qu'ils veulent acheter, au final, c'est pas si différent de ce qu'ils ont déjà fait et acheté la veille. Et du coup, ils vont devoir se poser, organiser, pas dans le monde physique parce qu'ils amassent tellement de choses que c'est pas possible, mais de manière abstraite et se dire « Ok, certes, cette nouvelle expérience que j'ai envie de vivre, elle paraît différente de manière concrète parce qu'hier, c'était la soirée de Juliette et ce soir, c'est la soirée de Lucie. Mais au final, le concept est le même. Au final, il va se passer à peu près la même chose. Et du coup, je vais arrêter de faire toutes ces choses qui sont concrètement différentes, mais qui au final sont les mêmes. Et du coup, comme ça, ils vont devoir prendre les informations concrètes qu'ils ont et les organiser de manière abstraite. Intuition introvertie et voir les connexions entre les choses, voir les concepts et comprendre que, à lui, effectivement, c'est à peu près la même chose. On tipait un ESFP dans l'espace membre l'autre jour et pourtant, il avait une bonne intuition introvertie. Mais pourtant, on voyait qu'il n'aimait pas avoir des objectifs long terme parce que ces objectifs, ces idées abstraites, le contrôlaient dans le monde physique. Et du coup, il ne pourrait plus continuer à amasser toujours plus dans le monde physique et se dire « Oh, je vais aller à gauche, voir ce qui se passe. Oh, je vais aller à droite, etc. » parce qu'il aurait une direction abstraite qui l'aurait contrôlée, enfin, qui l'aurait empêchée d'être dans la diversité du monde physique. Et cette peur du contrôle, c'est la même pour tous les OE. Que ce soit pour les SE, peur du contrôle abstrait, ou que ce soit pour les NE, peur du contrôle physique, tous les observateurs extravertis auront peur du contrôle et causeront eux-mêmes, dans leur propre vie, cette chose qu'ils détestent tant. Sous-titrage ST' 501